Musique Toussé lors d'une crise cardiaque peut aider à survivre, le mélange d'œufs et de bananes est un poison. Ce sont là autant d'exemples de désinformation médicale. Aujourd'hui dans La Vie, l'émission Santé et Bien-être de la BBC, nous verrons comment de fausses nouvelles liées à la santé et reliées sur le net peuvent devenir un problème de santé publique et surtout, comment faire pour les éviter. Bienvenue ! Cette semaine, nous ferons la rencontre d'une petite fille qui tente de mener une vie épanouissante malgré son bégaiement. Nous irons aussi au Kenya pour discuter de la stigmatisation dont font l'objet les personnes atteintes du VIH. Nous parlerons également des conséquences insoupçonnées de la désinformation médicale sur les réseaux sociaux. Le citron guérit le cancer. Vraiment ? Je pense que si c'était vrai, cela faciliterait beaucoup la vie des médecins. La désinformation médicale s'est amplifiée sur les médias sociaux et plus que jamais, les promesses et espoirs qu'elles suscitent ont accentué la vulnérabilité des internautes. Pour mieux comprendre ce phénomène, Céline Alundigo est allée à la rencontre d'un adepte des réseaux sociaux qui, sans le savoir, a pris l'habitude de partager de fausses informations liées à la santé. C'est un monde virtuel qui offre promesses et espoirs. Que ce soit face à l'incertitude, Voici le secret pour tomber enceinte facilement et rapidement. Ou face au désespoir. Les feuilles de corosol guérissent le cancer. Rechercher une affection en ligne ne signifie pas forcément mettre en danger votre santé. Mais que faire si cet acte vous fait douter des normes de traitement et de prévention reconnues mondialement ? Et si une désinformation médicale à travers un titre incitatif sur un média social vous fait croire qu'il s'agit d'une révélation importante dont le partage se pourra déviser ? À l'ère des médias sociaux, de multiples chemins mènent malheureusement aux fausses nouvelles sur la santé. Guy Cépen est un promoteur culturel. Il est aussi actif sur Facebook. Sur ses médias sociaux, il a l'habitude de partager des publications suggérant que les feuilles de corosol peuvent guérir le cancer. Est-ce que vous connaissez une personne qui a appliqué ce remède et qui a vu son cancer guérir ? Bon, je n'en connais pas personnellement, mais ce qui est clair c'est que moi j'utilise beaucoup les feuilles de corosol. Et sur le plan santé, je suis bien. Il y a des médecins d'ici et d'ailleurs qui ont démenti cette information. Ils disent que le thé au corosol ne dérive pas et ne prévient pas le cancer. D'où l'importance de prendre des précautions quand on partage cette information. Vous ne pensez pas ? Ce n'est pas un problème d'intellectualisme ni rien du tout. Ce sont des réalités qui sont là, africaines, que l'on a vécu. Ce qui a soigné mes aïeux, qui a soigné mes grands-parents et qui continue de me soigner. Quand on me demande de ne pas y croire, ça va être très problématique. Dans la suite de cette émission, nous en apprendrons davantage sur les effets négatifs de la désinformation médicale sur les réseaux sociaux. En attendant, retrouvons notre reporter Youssouf Dayo au Kenya, qui nous parle de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH à Ouagir, dans le nord-est du pays. Cinq fois par jour, l'appel à la prière est lancé et les fidèles se rassemblent dans les mosquées de la ville. L'ambiance ici vous dit que vous êtes dans une zone à majorité musulmane. Ouagir se trouve également juste à la frontière avec la Somalie. Les habitants sont d'ethnies Somalie, donc même langue, même culture. Mais ici, il reste beaucoup d'autres choses encore recouvertes d'un voile. Le voile du silence. C'est ce qui m'amène ici. Nous avons entendu parler de gens qui souffrent en silence, parce que la nouvelle s'est répandue qu'ils sont séropositifs. On a dû voyager loin de la ville pour rencontrer une personne qui nous parlerait. C'est comme voyager dans le temps. À environ une heure de route du centre-ville, des signes d'un monde à l'abandon. Sadia vit ici avec ses trois enfants. L'aîné a 11 ans et on nous dit qu'il est à l'école. Sadia ne peut même pas se tenir debout sur ses pieds. Elle est séropositive. Elle a été frappée par la pauvreté. Elle est seule pour subvenir aux besoins de ses enfants. Ou plutôt, pour que ses enfants subviennent à ses besoins. Je n'ai pas vu ni entendu parler de mon mari depuis 2013. C'est à ce moment-là que j'ai emmené ma fille à l'hôpital. Elle était malade. Quand les médecins l'ont testée, ils ont découvert qu'elle était séropositive. Ils m'ont testée moi aussi et m'ont dit que j'étais positive au VIH. Sadia a été dévastée d'apprendre la nouvelle. Mais rien ne l'a préparée à ce qui allait arriver. Dès que la nouvelle s'est répandue, elle est devenue un paria. J'ai été forcée de déménager de là où j'habitais. Même là, j'ai été maltraitée par mes voisins qui poussaient leurs enfants à se moquer de moi. Ils m'aliénaient à tel point que je ne pouvais rien leur emprunter. Personne ne se souciait de savoir si j'étais en vie ou si j'étais morte. Ils ne voulaient pas partager l'eau du puits avec moi. Même cette maison ne m'appartient pas. Il y a tellement de ragout à mon sujet et ils battent aussi mes enfants quand ils les voient. Elle passe la plupart de son temps seule dans sa hutte et ne reçoit presque pas de visite. Mais Sadia dit qu'elle peut tout prendre sur elle. Ce sont plutôt ses enfants qui l'inquiètent. Mes enfants vont à l'école primaire locale. Le plus jeune est à l'école maternelle. Mais ils ont été expulsés de l'école coranique par les gens d'ici. Même les enfants du quartier les insultent tous les jours sur la base de ce qu'ils entendent de leurs parents et de la communauté. Mais au moins, ils ont encore le droit d'aller à l'école. Jamal est également séropositif. Il vit aussi dans la ville de Wajir. Et il a reçu sa part de discrimination en raison de son statut. J'ai été expulsé du premier endroit où j'ai vécu quand je me suis marié. Ils m'ont aussi renvoyé du deuxième. À peine deux ou trois mois après un déménagement, des gens qui me connaissent déjà ou qui découvrent mon statut en parlent dans ma nouvelle maison. Et quand ça arrive au propriétaire, il me met à la porte. Tout ça à cause de mon statut. Et je ne demande rien à personne. Pas un abri, pas de la nourriture, rien. Ils ne veulent tout simplement pas entendre ce nom. Djamal dit qu'il a été forcé de se forger une carapace. Il a perdu des amis et de la famille dès qu'ils ont appris son statut. Les dernières statistiques montrent que la prévalence du VIH au Kenya n'a jamais été aussi faible, avec environ 52 000 nouvelles infections à tous les âges. Cela se traduit par près de 44 000 nouvelles infections chez les jeunes adultes âgés de 15 à 49 ans. Le nombre d'infections chez les enfants de moins de 14 ans était inférieur à 8 000 l'an dernier. Entre-temps, bien que Wadir soit l'un des plus grands comtés du pays, il enregistre toujours le taux d'infection le plus bas, soit 0,2 %. Cependant, on craint une tendance à la hausse des infections à Wadir. Et les experts pensent qu'avec la stigmatisation ambiante, moins de personnes seraient prêtes à se présenter pour un test de dépistage. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait le test. Et par exemple, ce mois-ci, nous avons enregistré 8 nouvelles infections, ce qui montre que le VIH est présent dans la communauté, mais que la stigmatisation les empêche de venir se faire tester. L'adultère est interdite dans le Saint-Coran. Ainsi, dans la communauté islamique, chez les musulmans, ils craignent de venir se faire dépister parce qu'ils pensent que s'ils viennent se faire dépister et que leurs proches les voient, ils les associeront à l'adultère. Et c'est comme ça que se développe la stigmatisation parce qu'ils seront mis au banc de la communauté. Les rares personnes qui ont pu s'exprimer publiquement sur leur statut ont maintenant pris l'initiative d'éduquer la communauté sur le VIH et le sida. Mais avant même de toucher le reste de la communauté, ils avaient besoin de se trouver les uns et les autres et de se serrer les coudes. On tisse des liens entre nous. Nous les disons des demandes aux partenaires pour nous aider à organiser des réunions afin de trouver la voie à suivre. Nous nous disons que nous sommes tous une seule et même famille. Nous ne devons pas désespérer. Dans ce monde, nous pouvons vivre longtemps avec le VIH. Nombre sont ceux qui nous ont stigmatisés, mais ils sont morts et nous sommes toujours là. Prenons nos médicaments selon les conseils des médecins. Mais cela semble plus facile à dire qu'à faire, surtout quand beaucoup de personnes touchées peuvent à peine se permettre de payer des repas pour survivre une journée. Vous savez, auparavant, ils refusaient de dire qu'il y avait des personnes séropositives à Wajir. Et maintenant qu'ils le savent, qu'ils ont vu des patients atteints du VIH sida, qu'ils ont vu des proches qui sont séropositifs, qu'ils ont vu des gens mourir du sida, maintenant ils acceptent. Mais la stigmatisation pose toujours problème. Chaque jour, dans la communauté somalie, de plus en plus d'histoires déchirantes de discrimination à l'encontre des personnes vivant avec les VIH sont racontées. Certaines personnes recherchent une main tendue et pour d'autres, juste une oreille attentive. Il y a quelques mesures prises ici à Wajir pour aider à réduire la discrimination. Mais cela semble être un voyage au long cours. Tant que tout le monde ici ne comprendra pas ce qu'est le VIH, les personnes vivant avec les virus ne devront compter que sur elles-mêmes. Dans quelques instants, nous verrons comment une jeune écolière fait face à son bégaiement. Vous suivez toujours l'émission santé et bien-être de la BBC, la vie. Tout à l'heure, nous avons essayé de comprendre le phénomène de la désinformation médicale. Maintenant, regardons de plus près les conséquences de cette désinformation médicale. Céline Alunjigo est tout d'abord allée discuter avec un spécialiste de la communication qui explique comment ce type de contenu arrive à se propager aussi facilement. Puis, une gynécologue revient sur le cas d'une patiente qui a mis sa vie en danger en appliquant de prétendus remèdes trouvés sur les réseaux sociaux. Guy Sépène croit dur comme fer que les publications qu'il partage sur les pouvoirs de guérison du cancer par les feuilles de corosol sont véridiques. Son profil est assez commun. Il se traduit par le partage de fausses nouvelles sans volonté de tromper. On appelle cela de la mésinformation à différencier de la désinformation. La fausse information diffusée délibérément et souvent de façon clandestine afin d'influencer l'opinion publique. Entendons-nous bien. Un fake news, c'est un mensonge et un mensonge reste un mensonge. Qu'on le fasse exprès ou qu'on soit amené à le faire de manière pas très réfléchie, je pense que vous avez tous la même responsabilité parce que vous contribuez à diffuser ou à divulguer une information qui n'a pas reçu une caution scientifique. Une étude du Massachusetts Institute of Technology a révélé que nous sommes 70% plus susceptibles de partager des mensonges que des faits sur les médias sociaux. L'information que l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous sachiez, des trucs comme ça, parfois on le voit. La vérité qui n'est pas bonne à dire ou les médecins ne vous le diront pas, je vous le dirai moi-même. Donc ça arrive d'avoir ce genre de titre qui est dans une démarche de comparaison entre leur activité, qui est une activité pas reconnue du tout en général, et une activité reconnue qui n'a pas intérêt à ce que cette activité pas reconnue prospère. Les fausses nouvelles en matière de santé peuvent être lourdes de conséquences non seulement pour la perception des utilisateurs trompés, mais aussi pour leur santé. Docteur Mambrose Sall est gynécologue. Quelques de ces patientes ont mis en danger leur santé en appliquant des soi-disant remèdes trouvés sur Internet. Comme toutes les informations au niveau des réseaux sociaux, il y a certaines informations qui sont véridiques, mais d'autres qui ne le sont pas. Maintenant, les patients n'arrivent pas à faire la part des choses. Elles prennent toutes les informations et des fois c'est à leur détriment. Il y a eu des cas, par exemple il y a eu une patiente dans le but d'éviter les infections génitales de la répétition. Elle a inséré en intravaginale une gousse d'ail, mais qu'elle n'a pas pu retirer aussi par la suite. Tout cela a entraîné une petite inflammation locale. Elle nous est aussi venue. On a pu localiser la gousse et l'extraire sans aucun souci. Mais ce sont des effets secondaires qui sont liés à la pose d'éléments qui ne sont pas indiqués au niveau des voies génitales intimes de la femme. Parlons du bégayement. Il s'agit d'un trouble de la parole qui se manifeste par la répétition saccadée d'une syllabe et l'arrêt involontaire du débit des mots. Il peut entraîner le rejet social et l'isolement, surtout chez les enfants. Notre reporter Youssouf Daïo a rencontré la petite Rina qui essaye de surmonter son handicap grâce à l'aide de sa famille. Leçon du progrès Rina est en session avec son orthophoniste Grace qui est étonnée de voir à quel point elle s'est améliorée en si peu de temps. Mais de temps en temps, Rina bute sur quelques mots. Elle a 11 ans maintenant mais parfois, elle a du mal à parler. La première fois où nous avons su que Rina avait un problème c'est lorsqu'elle a commencé l'école. Elle avait environ 4 ans. C'est là où elle s'est mise à bégayer. Cela a été une tâche difficile pour Rina. Elle comprend tout mais elle a du mal à répondre rapidement. Et cela devient de plus en plus difficile lorsqu'elle doit discuter avec ses frères et sœurs et ses camarades de classe qui semblent tous plus rapides à sortir les mots. Rina dit que pendant une grande partie de sa journée elle a l'impression de suivre de l'extérieur les conversations. Mais le bégayement est quelque chose qui pourrait facilement être négligé par les parents. Heureusement, les parents de Rina l'ont découvert tôt mais tous les enfants n'ont pas cette chance. Je vis avec ça depuis longtemps. J'ai été informé par mes parents que cela a commencé quand j'étais très jeune. Depuis ce temps-là, ça a continué comme ça jusqu'à ce que je réalise que je bégayais. Daniel a passé la majeure partie de sa vie dans l'ombre et il avait très peu d'estime de soi. Ce qui l'a poussé à se retirer de la société par peur et par honte de bégayer. C'était très difficile. À l'école, en ce qui concerne la lecture, quand j'étais désigné pour lire à Haute Voix, ça m'a donné du fil à retourner. Quand on lisait l'un à la suite de l'autre, quand le camarade à côté de moi était en train de lire et que je savais que c'était mon tour, mon corps se mettait à trembler. Je commençais à transpirer. J'avais peur, je me disais « Comment vais-je lire ? » Le bégayement est plus courant qu'on ne le croit. Les experts disent qu'il se manifeste surtout à bas âge et la plupart des gens le surmontent, sauf dans quelques cas extrêmes. Beaucoup d'enfants bégayeront, mais ils ne savent même pas ce qui leur arrive. C'est l'environnement qui les entoure qui leur fera savoir qu'ils parlent différemment. Donc quand un bégayement est établi, seulement 10% est perceptible. Mais sous la surface, il y a d'autres stratégies que la personne a développées pour se protéger. Elle peut éviter certaines situations ou personnes ou éviter des mots difficiles à prononcer. Par conséquent, elle développe d'autres symptômes ou comportements comme la peur de parler aux gens ou bien elle peut devenir agressive parce qu'elle veut dire quelque chose, mais les gens ne lui permettent pas de parler. Les stratégies qu'adoptent les personnes qui bégayent ne les définissent donc pas, mais c'est leur façon d'essayer de se protéger. Les experts ont également établi qu'il n'y a aucun lien entre le bégayement et l'intelligence ou le manque d'intelligence. En fait, Rina est une élève brillante. Et comme Daniel l'a fait, elle a l'intention d'aller à l'université un jour. Bien joué, c'était une bonne lecture. Rina, j'aimerais te présenter à un bon ami à moi. Rina, tu sais, je suis comme toi aussi, mais maintenant je peux parler. Mais quand j'étais jeune, c'était très dur pour moi. Juste dire mon nom était un supplice. Le bégayement peut toucher n'importe quel enfant, peu importe sa race ou sa culture géographique. Les statistiques montrent que 5 à 8 % des enfants dans le monde bégayeront à un très jeune âge. C'est généralement entre 2 et 5 ans lorsqu'ils acquièrent des compétences linguistiques. Cependant, 1 à 3 % d'entre eux pourraient continuer à bégayer jusqu'à l'âge adulte. Il est courant qu'un enfant hérite du bégayement d'autres membres de sa famille par mimétisme. Le bégayement peut aussi être causé par des conditions de développement comme les activités sociales. Dans de rares cas, cela pourrait être dû à des facteurs neurologiques comme des lésions cérébrales dues à une chute ou à des infections. Dans certaines parties du monde, on croit à tort que les gens qui bégayent ont les nerfs à fleurs de peau ou sont pronds à la violence. Les experts l'ont rejeté comme étant sans fondement. Mais Daniel dit qu'il essaie d'éviter la confrontation à tout prix. Quand j'étais un jeune garçon, ceux qui étaient plus grands que moi se moquaient de moi et m'insultaient. Mais ceux qui étaient plus jeunes, ils me craignaient parce qu'ils avaient peur d'être corrigés. Beaucoup de personnes qui bégayent trouvent des moyens de contourner les mots qu'elles ont du mal à prononcer. Mais ce n'est qu'une solution temporaire. Si elles n'obtiennent pas d'aide à temps, elles risquent de subir des dommages à long terme. J'ai rencontré une dame qui avait un diplôme en administration et qui travaillait dans un salon de coiffure. Parce qu'elle ne pouvait pas se présenter à des entretiens d'embauche. L'une des choses qui arrive, c'est que les gens qui bégayent ratent beaucoup d'opportunités parce qu'ils ne se sentent pas capables de se présenter à ces occasions. Ce qui est surprenant chez les gens qui bégayent, c'est que même si les mots peuvent être difficiles à prononcer dans les conversations, la plupart d'entre eux trouvent qu'il est assez facile de chanter. En fait, cela les détend. Le phénomène de la désinformation médicale mais aussi annule la responsabilité des géants du web. Une responsable de Facebook a accepté de répondre aux questions de Seydina Djigo. Mais avant cela, partons à la rencontre d'un acteur non négligeable dans la lutte contre les fausses nouvelles, le fact-checker. Les lignes entre la spéculation et la vérité sont de plus en plus floues en matière d'information médicale. Et les médias sociaux sont un terreau fertile à cela. Pour aider les utilisateurs vulnérables à repérer les fausses nouvelles sur la santé, les vérificateurs de faits jouent un rôle important. Joma Drame est la spécialiste santé de l'équipe d'Africa Tchèque, l'une des premières organisations africaines de vérification de faits. Lorsqu'on fait le monitoring, on a l'habitude de recenser pas mal d'informations qui concernent souvent la médecine traditionnelle. Tout ce qui est plantes, tout ce qui est fruits, par exemple, qui sont censés soigner telle ou telle maladie, sans dosage, sans prescription. Oui, là, on en a beaucoup. Les géants de la technologie comme Facebook assurent prendre des mesures pour permettre à leurs utilisateurs d'accéder à des informations fiables sur la santé. Sur le problème des informations liées aux vaccins, nous avons émis des changements sur notre plateforme de telle sorte qu'aujourd'hui, si quelqu'un fait des recherches sur des vaccins, il va recevoir des informations qui vont les diriger à la page de l'OMS ou à la page des sources sûres par rapport à ces vaccins-là. L'autre chose aussi, lorsque notre partenaire de fact-checking vérifie une information comme étant fausse, nous procédons à ce qu'on appelle un déclassement, jusqu'à ce que 80% d'individus ne verront plus cette information sur la plateforme. En même temps, des contenus faux, malgré le fait d'être fact-checkés, continuent à être viraux. Comment expliquez-vous cet état de fait ? Nous avons décidé de privilégier cette approche de limiter l'effet, l'impact des informations sur la plateforme, plutôt qu'une suppression pure et simple. L'engagement des géants du web, celui des vérificateurs de faits et des scientifiques, reste insuffisant pour juguler les fausses nouvelles sur la santé. Je pense qu'il faut un travail de sensibilisation, un travail de sensibilisation, intégrer des petits modules d'identification de fausses informations dans les niveaux inférieurs de l'éducation, au collège ou pourquoi pas à l'école primaire, essayer de voir, de dire aux élèves comment vous devez reconnaître une fausse information. Il y a un équilibre à trouver entre l'ouverture d'esprit et la prudence en matière d'informations sur la santé. Recherchez des sources fiables. Les informations provenant d'organisations fiables ont été soigneusement rédigées, examinées et vérifiées par des experts. Ayez l'esprit critique. Ce n'est pas parce qu'une étude ou une information d'un expert semble bonne qu'elle est authentique. Et méfiez-vous des affirmations faciles du genre « mangez ce superflu une fois par jour et vous n'aurez jamais le cancer ? » Trop beau pour être vrai. Parlez-en à votre médecin. Même l'information la plus crédible trouvée en ligne est inutile en l'absence d'une évaluation et d'un diagnostic par un médecin expert. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Vie, l'émission santé et bien-être de la BBC. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada